Si je vous dis cône, cheminée, lave, vous pensez à... Au Japon, il y a plus de 100 volcans actifs. Moi, je suis le plus haut. Je culmine à 3776 mètres. Je domine la ville d'Edo, une fourmilière d'un million de personnes. Un matin de l'automne 1804, j'émergeais tout juste de la brume quand je remarquais une agitation inhabituelle dans l'enceinte d'un temple. Ce n'était pas un tournoi de sumo, non, juste un petit homme qui s'agitait sur un tapis de feuilles de papier avec un pinceau géant. À la tombée de la nuit, apparut un visage de 20 mètres de long, celui de Daruma, un moine à la sagesse exemplaire. « Cet homme, je le connais, il s'appelle Okuzai. Il peint aussi sur des grains de riz. Il est très sollicité pour faire des portraits d'humains ou de monstres, des affiches, des couvertures de livres. » Il voyageait souvent, je le perdais de vue, jusqu'au jour où, là, de dessiner ce qu'on lui commandait, il m'a regardé, moi, le Fouji-san, et il a sorti ses pinceaux. Si je vous dis clochers, balles, mairies, vous imaginez un village. La mort de notre bon roi, après 50 ans de règne, a changé ma vie de village paisible. Son successeur, Alexander XI, craignait une attaque de barbares. Il ordonna à mes habitants de se barricader. « Chaque fenêtre devra être munie de barreaux solidement scellés, puis les hommes seront réquisitionnés pour construire un mur d'enceinte infranchissable. » Bien que personne n'ait vu le début du commencement de l'ombre d'une menace, le peuple apeuré obéit. Ce qui fut dit fut fait. L'automne passa, suivi d'un hiver gris et froid, où à Obaka on vivait reblié sur nous-mêmes. Mais voilà, au premier jour d'avril, un jeune homme libre et audacieux vint à cogner à ma porte. Si je vous dis tortue, phare, plage, vous pensez à la mer. Sur mes flots, des bateaux. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes, mais un comme ça, je n'en avais encore jamais vu. Une toute petite embarcation faite de quatre bouts de bois, deux bouts de ficelle et une coquille de noix. Dedans, un équipement minimum. Qui est à son bord ? Une petite bonne femme qui navigue sans GPS ni longue vue, avec pour seule défense son courage et sa force transmis par ses parents. Elle a dû essuyer des tempêtes. Oui, même affronter des monstres marins. Toujours avec le sourire et enchantant. Elle a aidé des navigateurs égarés, trouvé refuge dans des ports, fait la fière, joué au dé, perdu, gagné. Et un matin, elle a trouvé de quoi changer sa vie. Si je vous dis alpage, abri, animaux, vous pensez à une cabane de verger. Chaque année, j'accueille dans mes murs aux poutres grossières le même berger solitaire avec son troupeau de brebis et son chien. Hier soir, est arrivé un homme blessé. Le berger a extrait une balle de sa cuisse, il l'a recousue. L'homme a perdu connaissance. Quand les aboiements du chien le réveillèrent, il était allongé dans le lit. Ses bandages avaient été échangés. Un brodeau, un bout de fromage et de pain noir l'attendait sur un tabouret. J'ai dormi longtemps, presque deux jours. Dès que j'irai un peu mieux, tu me feras passer la montagne. Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Qui que tu sois, la montagne est plus dangereuse que toi et puis tu dois te remettre sur pied d'abord. D'ici là, les chemises grises risquent de suivre tes traces et de monter jusqu'ici. Il faut mieux te cacher. Ami, suis-moi maintenant. Je ne suis pas ton ami. Égare à ce que tu fais ou tu es un homme mort. Si je vous dis pierre, tour, roi, vous voyez un château. On m'appelle Pointu-Droit-Dur. J'ai la silhouette d'une forteresse. Tout est taillé au cordeau, l'architecture et les gens. Le roi est intransigeant, la reine autène. Ils ont un sens affûté du pouvoir et de l'autorité. Chacun a sa place et que rien ne dépasse. Ils n'ont pas de descendants. Ils ont huit enfants, huit garçons, mais aucun n'est acceptable à leurs yeux. Le premier est trop ondulé, le second flasque, le troisième ratatiné, le quatrième tordu, le cinquième mou, le sixième gonflé, le septième amachi, le dernier rondouillet. Comment gère-t-il la situation ? La reine a essayé de les rendre acceptables. Elle a fait dormir les enfants dans des chasse-enfer ou des matelas à mémoire de forme. Mais tout ce qu'ils obtenaient, c'était des torticolis hors normes. Elle espère encore. Le roi veut régler de façon durable cette situation inqualifiable. Un matin, il fait venir son bourreau et lui ordonne de le débarrasser de tous ses enfants en œuvrant discrètement et rapidement. La reine, le cœur brisé, ne peut accepter le sort tragique qui les attend. Cette nuit-là, en secret, elle emmène ses fils à travers la forêt pour les y cacher. Elle les conduit de plus en plus profond dans une obscurité de charbon. Arrivé au cœur des bois, ils entendent une étrange petite voix. Si je vous dis commerce, circulation, pollution, vous me dites ville. On est dans la ville industrielle de Cleveland, dans l'O.E.O. aux États-Unis, un peu avant 1930. Mes trottoirs sont défoncés, la chaussée empavée, l'atmosphère polluée. Chaque jour, vers 5 heures du matin, je vois passer en courant un jeune noir. Chose incroyable, aux États-Unis, à l'époque, il est coaché par un blanc, un prof de maths passionné d'athlétisme. Il a repéré ce môme gringalet qui court plus vite et saute plus loin que les autres. Il l'entraîne, le couvre, l'équipe et le nourrit. Il l'inscrit à une première course interscolaire. Tu as de la graine de champion. Si tu t'entraînes sérieusement, tu iras aux Jeux Olympiques. Le petit-fils d'esclaves, le fils d'un ouvrier illettré, le jeune athlète qui ne se sent pas légitime, le garçon noir des quartiers pauvres sourit. Jesse Owens sur un podium à Berlin en 1936. Comment y croire ? Si je vous dis finance, prêt, distributeur, vous pensez à une banque. Nicolas Winton est un jeune anglais brillant, sportif, champion d'escrime et pilote d'avion, polyglotte, il parle français et allemand. Il voyage à travers l'Europe pour son travail de banquier. Ses amis et lui parlent beaucoup de politique. Ils sont très inquiets de la situation en Europe. En Allemagne, le parti nazi dirigé par Adolf Hitler vient de reconstituer une armée. En décembre 1938, Niki décide de partir en vacances faire du ski. quand il reçoit le coup de fil d'un ami lui conseillant d'aller à Prague. Drôle d'idée quand on sait que l'armée allemande vient d'envahir les Sudètes à la frontière de la Tchécoslovaquie. Justement, Niki se dit qu'il y a quelque chose à faire. Sauver des enfants juifs, tchèques ou réfugiés, leur trouver en Angleterre des familles d'accueil. Ils dressent une liste d'enfants en danger, collectent de leurs photographies et des espions l'observent. Si je vous dis terrasse, apéro, expresso, vous me répondez café. On la voit arriver la première ou en même temps qu'un invité à qui elle a donné rendez-vous. C'est toujours le même rituel. Il ou elle se salue, échange quelques banalités, commande une boisson. Elle pose son micro sur la table et lance l'entretien. Les gens sont tous volontaires, l'anthropologue les a contactés avant, mais ils sont très différents au niveau âge, catégorie sociale, situation familiale, cadre de vie. Par contre, ils répondent à une seule et même question. Laquelle ? C'est quoi le bonheur pour vous ? Je me demande ce que je dirais si elle m'interviewait. Il y a plein de choses. Le chocolat, les vacances, la nature, les discussions, les enfants ou tout simplement comme pour Sébastien, regarder les mouches voler. Le berger et l'assassin. Il était une forme. L'expédition. Il court. Le printemps d'Obaka. Niki et Vera. Okuzai et le Fuji-san. Regardez les mouches voler. Un artiste, un artisan, une voyageuse, un berger, un résistant, un roi, un sportif, un juste, une journaliste. des hommes et des femmes dont les aptitudes, l'engagement ou la parole vont nous faire rêver, apprendre, bourlinguer, écrire, échanger, créer. Avec eux et grâce à eux, on pourra dire ce qu'on a envie de faire de sa vie ou partager ce qu'on a déjà fait de notre vie. Bon voyage en leur compagnie. Bon embarquement dans 1, 2, 3, Alphob ! Sous-titrage Société Radio-Canada